Je vous donne la récouche les marais, que l'on peut la m'a serein, que l'on peut la m'a serein, que l'on peut la m'a serein, qu'il fasse relever tous ceux qui nous ont quittés et qu'ils se dévoilent à la mâche, qu'ils règlent le compte à chacun. Alors ce soir on va commencer, on va rentrer dans la fête de l'Akba Omer, d'accord ? Donc l'Akba Omer c'est un moment très spécial, comme vous avez compris, on fait la fête, d'accord ? On allume les médourotes, on allume les grands feux et les enfants ils font demain, enfin jeudi plutôt dans la journée, la parade et on dit, enfin le rabbi l'explique que rabbi Shimon il est dans la parade avec nous, ma mâche, d'accord ? Alors ne me demandez pas comment il peut être dans 50 000 parades en même temps, c'est comme ça, un tzadik, il y a la différence entre avant et après sa vie terrestre on va dire, genre il n'est plus là après, c'est qu'il peut se déculper autant qu'il veut, encore plus qu'avant, d'accord ? Donc il faut encourager les enfants à aller dans les parades, aller avec eux, marcher avec eux-mêmes parce que rabbi Shimon il est à côté de nous, c'est pas rien quand même, et de cette manière on propage la Torah, tout simplement. Alors on va essayer de comprendre un peu, un enseignement du rabbi c'est un tout petit mahamar, vous voyez, il n'est pas grand, et je vais traduire, enfin lire, traduire et on va expliquer, d'accord ? D'accord ? Donc ça c'est l'année. Le rabbi va nous parler, il va nous dire, ça veut dire quoi ilula des rajbi ? Pourquoi est-ce qu'on en fait toute une histoire finalement ? Et on voit que nous n'essim, c'est-à-dire les rabbins et rabbins, d'accord ? Avant le rabbi, donc Mère Amashia, il parle de ilula, quand il parle de l'istalkut de rajbi. L'istalkut c'est un terme, quand il y a un tzadik qui parle de sonde, on ne dit pas, comment on dit, on ne dit pas la mort, enfin on utilise le mot istalkut. D'accord ? L'istalek ça veut dire quoi ? C'est disparaître. D'accord ? Mais c'est un silouk, c'est comme un retrait, mais en réalité c'est un retrait à nos yeux. Ok ? Le tzadik il est encore plus là qu'avant. De ilula a eno simcha ta hatuna. Donc on voit dans la Torah en fait, le mot ilula, c'est employé pour la joie d'un mariage. D'ailleurs mon mari il me dit, c'est comme on voit le mot ilula, il n'y a pas vraiment de traduction. Et vous savez quand on va dans les mariages on fait quoi ? On fait li 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 li. Ouais ? Donc ça ressemble un peu à cette joie là. D'accord ? Qu'est-ce qu'un rapport la joie d'un mariage et la disparition d'un tzadik ? Donc le rabbi nous dit, regarde c'est pas compliqué, dans la Torah on a trois sortes, trois degrés finalement de joie de mariage. D'accord ? De ilulot. On va comprendre c'est quoi. Alors il dit, la première définition de la joie d'un mariage, c'est-à-dire d'une ilula, c'est l'union qui existe entre les âmes de ma et les âmes de ban. D'accord ? On va expliquer c'est quoi ? J'arrive. Alors le rabbi nous explique tout de suite, il ne nous laisse jamais comme ça, ne vous inquiétez pas, il nous explique tout. C'est pour vous dire que vraiment c'est accessible. Par exemple, Avram Avinu, c'est une échama de ma. Et Saraymenu, c'est une échama de ban. D'accord ? Donc tous les avots en vrai, ils sont masculins, c'est une échama de ma. D'accord ? On va comprendre, c'est pas ma en un seul mot. C'est même Hei, c'est des apposés. C'est un chiffre en fait. C'est un chiffre. C'est une abrévation ? C'est pas une abrévation, c'est un chiffre, c'est un... C'est pas un chiffre d'accord ? Non, c'est plus compliqué que ça. Je vous explique, enfin, on reviendra dessus avec plaisir. C'est un Miloui du Hichem Yudke Vavke d'une telle manière et pas du Nouvelle. En gros, c'est des chiffres. D'accord ? Ça veut dire 45. Et Ban. Et les âmes de Ban, c'est les âmes des Imahots. D'accord ? En particulier, la première, c'est Sarai Neu. D'accord ? Après, on va voir Rifka, etc. Excusez-moi, ça c'est vrai pour toutes les femmes et pour tous les hommes ? Alors oui, il va le dire. On y arrive. D'accord ? Pour l'instant, il dit que c'est les chamottes... Les avotes, on sait que c'est les chamottes claliotes, on appelle ça. C'est des âmes générales. D'accord ? De tout l'âme Israël qui va venir après. Enfin, ils vont donner naissance aux âmes Israèles. D'accord ? Vous vous rappelez, on dit qu'Avram et Sarah, ils ont fait les chamottes des Gérim. C'est-à-dire que c'est Avram, Avinu et Sarah, Imanu qui s'occupent des âmes déconverties. D'accord ? On va expliquer. Alors là, il nous dit quoi ? Il nous dit, on sait que même jusqu'à aujourd'hui, en vérité, les âmes déconverties, elles passent par Avram et Sarah. D'accord ? Ça passe par leurs âmes. Pourquoi ? Parce qu'Avram, Avinu et Sarah, Imanu, c'est les premiers avotes. Donc, ils sont la première, on va dire, la première impulsion dans la création du âme Israël. Et finalement, c'est par elles que vont passer, si vous voulez, le filtre. C'est comme un filtre des âmes des Gérim. D'accord ? Ça avait même été son rôle ici, genre, quand il était... Oui, oui, quand ils étaient à Avram. Voilà. C'est ce que le Rabbi rapporte. Ils ont fait des Gérim, beaucoup de Gérim. Mais ça continue aujourd'hui. Ils n'ont pas fini leur travail. Ils continuent. Alors voilà, après Avram et Sarah, on a le Shidur de Itraq Avinu et Rivka Avinu. D'accord ? Et on voit que la Torah, c'est la première fois qu'on voit un endroit où la Torah, elle commence à parler beaucoup d'un Shidur, en fait. De la rencontre et de voir qu'est-ce qui se passe entre eux et comment ça s'est passé. Que Avram, il envoie son serviteur Eliezer pour la chercher. Il lui donne des conditions. Et après, Eliezer, il se donne des conditions pour la trouver. Enfin bref, on raconte vraiment la longue histoire du Shidur, comment ça se passe dans tous les détails. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ça va être des néchamotes générales. D'accord ? C'est l'union, il représente l'union entre ces deux sortes d'âmes. Ma ou Ban. Si vous voulez Ma ou Ban, on peut dire c'est des néchamotes masculines et des néchamotes féminines. D'accord ? Mais grosso modo, si tu veux. Ça peut être tout en fait. Les tableaux de comparaison, ils sont à l'infini en vrai. D'accord ? Mais justement, quand on l'assemble, par rapport à la valeur numérique que vous disiez, est-ce que ça provoque ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait ? C'est un autre Niger et le spirituel. D'accord ? Entre le ciel et la terre. D'accord ? Ils ont démarré finalement ce travail-là de fusion qu'on va avoir jusqu'à Matin Torah. D'accord ? Comment est-ce que ça se continue ? A travers nous, quand on fait Torah et Mitzvot. C'est Toho et Tikum ? Si tu veux. Ça peut être tout en même temps. Tout est vrai en fait. Dans la Hasidut, il n'y a pas de limite. C'est l'union, si tu veux, entre la matière et le spirituel. Nous, qu'est-ce qu'on fait à travers Torah et Mitzvot ? On scelle cette fusion, si tu veux. Ça, c'est que Abraham et Sarah ? Non, c'est nous aussi. Ils vont continuer ce travail-là jusqu'à nous. Matan Torah, c'est encore plus soudé le union de fusion entre le haut et le bas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait jour après jour ? On continue ce travail-là. Donc après, ça passe aussi par Yaakov Avinu et les douze enfants auxquels il va donner naissance. Ça continue cette union-là. OK ? Là, on a parlé de la première union. OK ? La première Iloula. La première joie de la Khatouna, d'un mariage. OK ? Maintenant, le Rabbi va nous expliquer c'est quoi le deuxième niveau. A Iloula, Abet ou Beyerhoud, Zahra ou Nekeva les matins. Le Rabbi nous dit, voilà, maintenant, la deuxième sorte de joie d'un mariage, c'est la joie de l'union entre un homme et une femme, en bas, sur terre. D'accord ? Donc un mariage. D'amour à Zahra, Ishveïcha Zahru, Shrina Shkouya Benéem. Comme les sages me disent, l'homme et la femme qui ont mérité, Zahru, ça peut être aussi la chône Zahru qui se sont purifiées. Shrina Shkouya Benéem. D'accord ? La présence divine réside parmi eux. D'accord ? Si on prend les choses concrètement, un homme et une femme, c'est antinomique. Ça veut dire que c'est complètement opposé. Qu'est-ce qui fait tenir un couple ? C'est, vous voyez, Ishveïcha, quand on écrit, la seule différence qu'il y a entre... Ils ont en commun le Aleph et le Shin. Esh, le feu. D'accord ? Le feu, ça vaut le tout, ça détruit tout. Et ce qu'il y a comme différence entre eux, c'est quoi ? C'est le Yud Ke. D'accord ? Il y a le Yud chez l'homme et le He chez la femme. Et en fait, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est le dévoilement de Dieu. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on veut la réussite du couple, elle passe par la présence de Dieu. Sans ça, ça ne peut pas tenir. Pourquoi ? Parce que quand la femme va vouloir envoyer tout balader ou que l'homme va vouloir envoyer tout balader, ils vont revenir à Hachem en se disant, mais non, mais ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté du Dieu véritable, c'est que ça fonctionne et qu'on y arrive même si on est opposé l'un et l'autre. D'accord ? Enfin bon, on ne va pas entrer là-dedans. Des gammes, Ishveïcha, El. D'accord ? Donc, on comprend que cette union-là de Ma-Uban, on la retrouve dans le deuxième niveau. Donc, c'est l'union entre un homme et une femme en bas. D'accord ? Donc, un mariage. En fait, pourquoi c'est un deuxième niveau de Ilula, de joie d'un mariage ? Parce qu'on voit bien que par la braha de Dieu, par la, je ne sais pas comment on dit, Am-Shaka, la continuité de l'influence divine, d'accord, vers le bas, qu'est-ce qui va se passer ? Concrètement, quand un homme et une femme vont s'unir dans la Gdusha, ils vont donner naissance à des enfants. D'accord ? Et ça, c'est un dévoilement. Écoutez bien, ce n'est pas n'importe quoi. Le rabbi nous dit, c'est le gilouj koar haensof. C'est quoi un enfant qui naît ? C'est le dévoilement de la force de la lumière infinie, de Dieu. D'accord ? Donc, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que, imaginez qu'un enfant, il peut tout reprocher à ses parents. Parce que Leicester, peut-être qu'il a été battu, j'en sais rien. Les pires choses. Mais un seul point qui pourra l'aider à avancer dans sa vie à lui, c'est de respecter quelque part et d'aimer une toute petite part de ses parents du fait que c'est continué, à travers ses parents, le orensof vaokou. Le orensof, la lumière infinie de Dieu. Le koar haoulada. La force de donner naissance. De créer, en fait. Rien que du fait que c'est passé par ses parents, tout pourri qu'il soit, imaginons le pire des cas que Dieu présente. C'est rare, hein ? C'est pas si rare. Hein ? C'est pas si rare. Ouais. Bon, malheureusement, dans ce monde est traqué. Mais on va dire, le peu de choses, le peu de mérite qu'ils pourraient leur trouver, c'est que, au moins, par eux est passé ce koar hainsof. Ils ont été un kelly pour ça. D'accord ? Que chez les juifs ? Non, partout. Mais bon, dans le judaïsme, il n'y a que nous qui apprenons ça, hein. Non mais ça veut dire même que l'égoïne, ils ont souffré. Koar haoulada. Ouais, ouais, ouais. On a pas la même mission, mais... L'égoïne, il n'y en a pas du tout. Faire un bébé, c'est montrer complètement ce que j'ai dit, quoi. Ouais, c'est être créateur avec Dieu. Non mais l'égoïne, c'est un différent de ouf quand ils font des enfants par rapport à nous. Dans la conscience, tu veux dire ? Dans la conscience de ouf, c'est l'égoïne. Malheureusement pas, parce que maintenant, tu vois que les juifs, ils pensent comme l'égoïne. C'est-à-dire, ils disent, il n'y a pas l'argent, on fait pas de bébé, hein. Genre, tu vois, il y a beaucoup de gens qui font des réflexions comme ça. Oui, mais quand même. Ils se marient comme nous, par amour, parce que marchent à tous. Mais quand ils font des enfants par rapport à nous. C'est calculé, ouais, ouais. Genre, les enfants, c'est pas du tout. Oui, mais en tout cas, tu vois que le Koha Hainsof, il est aussi dévoilé chez eux. Après, la mission dans le monde, elle n'est pas du tout la même. D'accord ? Chacun a son rôle. Il dit concrètement, même si c'est un... Le résultat, on va dire, c'est l'université. Donc, on dit, mais concrètement, c'est une union physique, charnel. D'accord ? Il dit concrètement, même si le résultat, on va dire, c'est l'université. Oui, mais il ne faut pas oublier que l'union physique, elle découle de quoi ? Du fait qu'ils sont dans la même source d'âme et qu'en haut, ils sont déjà béziboub. D'accord ? Ça veut dire qu'un mariage, avant qu'il se passe ici sur Terre, concrètement, et que le couple, il vit ensemble, les âmes, elles sont déjà unies en haut. D'accord ? D'ailleurs, c'est pour ça que quand on va à un mariage, on reçoit une... Enfin, on reçoit la joie profonde. On est vraiment content. Hein ? Peu importe lequel. Ça peut marier quatre fois, là-haut. Ben ouais, tu peux te marier deux ans. Non, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est tout un ina. Mais si tu rentres dans plusieurs cas, tu peux te marier trois fois, non ? Non, dans cette vie-là. Si tu marier deux fois, trois fois, ça veut dire que là-haut, on est marié deux fois, trois fois aussi, c'était prévu de là-haut. Non, ça, c'est un autre sujet complètement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a différents niveaux de zivoli, mais... Quoi ? Il y a différentes étapes, mais... Moi, je parle du principe que le temps, il n'existe pas. Quand le temps, il n'existe pas, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, c'est tout pas mal. Ben non. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les âmes, elles sont mariées déjà de là-haut. Mais quelles âmes ? C'est-à-dire qu'il a marié qui, à chaque fois ? Non, ça veut dire qu'un peu avant le temps du mariage, les âmes, elles sont déjà unies en haut. Oui, mais combien de fois ? Eh ben, elles peuvent s'unir plein de fois, qu'est-ce que c'est là ? Mais oui, parce qu'elles sont déjà unies en haut. Mais si elles arrivent plusieurs fois en bas... Eh ben, quand il y a le guet, il n'y a plus de l'union en haut. Tu vois ce que je veux dire ? Les âmes, elles se séparent. Oui, mais là, elles ont dit avant qu'on naisse. Non, avant qu'on naisse. Là où il t'a marié déjà deux fois, je crois. Ça, je ne sais pas. Il y a aussi le inane du libre arbitre, de l'évaluation où tout est possible. Si notre âme, elle est entrecoupée pour faire l'interfaire, elle peut se parler trois ou deux fois. Non, elle n'est pas divisée en trois. Il y a cinq niveaux d'amour. On en parlera si tu veux quand on reprendra l'étude là-dessus. Mais oui, c'est un niveau de la Bouddha en fait, le Tchikouni. Attends, même s'il n'y a pas de mise à l'arrange. Il y a un guet-goul à la guet-goul. Il n'y a pas de guet-goul, là. Il n'y a pas de ta presse dans cette villa. On va recevoir la guet-goul. Mais c'est pourquoi les gens divorcent plusieurs fois. Et même dans cette villa, elle peut être mariée même là-haut plusieurs fois. Il est où le problème ? Je n'ai pas le problème. Non, c'est parce qu'un zivoug. Mais parce qu'un zivoug, c'est 1 et 1. Ce n'est pas 1 et 10. Moi, j'ai l'impression que le premier zivoug, c'était où est décidé avant que tu nais, genre 40 jours. Tout comme ça. Non, après la conception. Mais par contre, si tu divorces et que tu te marries, c'est en fonction de tes méritants. Donc là-haut, tu n'étais pas mariée. Il n'y avait pas prévu ce mariage. C'était pas un mariage d'agé. Ça, on fera un tour si vous voulez particuler sur les zivouguimes d'Inédère. D'accord ? Mais c'est un sujet à part entière. Venez en avance parce que c'est tellement beau. On va parler d'un sujet encore plus... Vous allez voir. Donc là, le deuxième niveau, on a expliqué, c'est la joie d'un mariage en bas. Ça, c'est comparable aussi au niveau de la joie qu'on ressent pour Rabi Shemrèba Yochai. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est tellement joyeux un mariage ? Pourquoi on ressent une joie, une excitation, une simra comme ça forte ? Parce qu'en vérité, avant le mariage, les personnes, c'est-à-dire la femme et l'homme, ils sont appelés Plague Goupha. Ça veut dire quoi ? Ils sont de moitié d'un corps. Une personne qui n'est pas mariée, elle est appelée Plague Goupha. En fait, la Torah, elle aurait pu nous donner une image plus spirituelle, d'accord ? Surtout quand on parle d'âme. Pourquoi la Torah nous dit que c'est comparé à la moitié d'un corps ? C'est pour qu'on comprenne vraiment que c'est dans les tripes, quoi. D'ailleurs, on voit beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes qui n'est pas encore mariés, on ressent un mal-être, un manque terrible. Jusqu'à ce que, sauf, sauf, ça y est. La menuchatanefesh, elle est là. Vous voyez ? Donc la Torah, elle a pris un terme très très fort. C'est comparé à quoi ? Deux amis qui ne se sont pas vus depuis des années, et que quand ils se voient, alors là, c'est l'extase, c'est la joie, c'est l'émulsion, pardon, tout ce qu'on veut, d'accord ? Il y a une grande joie qui est là-dedans. Pareil pour le couple. Quand un couple, finalement, quelque part, des fois, il y a des couples qui étaient séparés pendant des siècles, ils n'ont pas réussi à se retrouver dans des vies, et, finalement, sauf, sauf, on arrive au mariage, c'est une joie extraordinaire, ok ? Parce qu'ils arrivent et que le mariage, finalement, le but, c'est de faire Basar Echam, c'est-à-dire une seule chair. Ça veut dire qu'il y a un exemple comme ça dans la Torah, où il y avait un sage, il est parti avec sa femme chez le docteur, et il va voir le docteur, il dit, « Docteur, nous avons mal aux pieds. » Et, en fait, il parlait du pied de sa femme. Donc, en réalité, le tarif du couple, c'est ma mâche, ça. C'est de dire, on vient d'accoucher. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu avais dit ça, moi. De ressentir. Tu avais dit ça quand on a accouché. Ça veut dire vraiment d'arriver à cette fusion jusque dans la chair, ma mâche. Vous voyez ? Grâce à ce dévoilement, finalement, de... Grâce à la naissance d'un enfant, c'est-à-dire le dévoilement du Horensof, de la lumière infime de Dieu, « Vekevan de Erosé ou Ahare Arekouk » « L'achens smerhim simkrak dola » Pourquoi on est tellement joyeux ? Parce que, finalement, cette union-là, et ce qui va en sortir, de la naissance d'enfants, et d'enfants, et d'après, arrière-petits-enfants et arrière-petits-enfants, ce sont des générations à venir, finalement. Elle est générée par quoi ? Par le fait que deux personnes qui étaient très loin pendant longtemps, ou des âmes qui étaient loin pendant longtemps, sauf, sauf, elles se retrouvent. Et ça, c'est extraordinaire, c'est plus grand que tout. Ok ? C'est bon que vous êtes là ? Alors, accrochez-vous, maintenant, on va parler d'un sujet important. Qu'est-ce que c'est, maintenant, le troisième niveau de Eloula ? Le rabbi nous explique. D'accord ? On a vu les deux premiers niveaux. On a parlé, un, des Nechamot de Mahoban, donc c'est des âmes générales. C'est une union entre des âmes, des Avot et des Imahot. Et après, nous, on continue ce travail là, à travers ton Émilot. Deuxième niveau, on a dit, c'est l'union de la joie d'un mariage. Maintenant, on va parler de la troisième Iloula, Ipréna Triathamétim. C'est le niveau de Triathamétim, de la résurrection des morts. D'accord ? Alors, voilà, le rabbi nous fait du céder, il nous dit, d'accord, mais il faut prendre en compte que Triathamétim, il vient après Yemotamachar. Yemotamachar, ça veut dire les jours du machar. Ok ? On va parler, on va expliquer c'est quoi. Il y a deux périodes dans le monde futur. On est déjà à Yemotamachar, on va voir pourquoi. Yemotamachar ve Triathamétim. D'accord ? D'abord, on a Yemotamachar, les jours du machar. Et on est déjà dans cette période. Et ensuite, on a la résurrection. Ok ? Les sages nous disent, quelle est la différence ? Comment tu sais que tu passes du moment de la galoute à Yemotamachar, déjà ? Qu'est-ce qui différencie finalement ces deux périodes ? Les sages nous répondent, ils nous disent, la seule différence qui existe, c'est le Cheïboud Malchouyot. Ce qu'on avait commencé à parler la semaine dernière, c'était le fait que les nations, elles ne sont plus en train de massacrer le peuple juif pour ne pas faire Torah et Mitzvot. Il n'y a plus de génocide, il n'y a plus de Shoah, Bauch HaShem, ça on a terminé avec ça. Donc aujourd'hui, on peut faire Torah et Mitzvot librement, sans contexte. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai découvert un conte, c'est des Chabad américains. Un couple. L'Hor Shlichut, elle est sur Instagram. C'est un truc de fou. C'est L'Hor Shlichut. Ça veut dire, en fait, ils dévoilent tous les inens d'une vie de Chasidim au quotidien. C'est super sympa. Ça veut dire, d'ailleurs... C'est L'Hor Shlichut. C'est influenceur sur... C'est quoi ta Shlichut ? Ah, moi je suis à Shalir sur Instagram. Un truc de fou. Ça s'appelle Zad Jouesh Family. Et vous voyez, ils montrent tout au quotidien. Comment kachériser, comment les minagim, tout, 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 tout. Ça veut dire, sans contexte. Et quand vous voyez ça, c'est un Kiddush HaShem extraordinaire. Ça veut dire, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus de... Plus de complexe quoi. On veut faire Torah, on fait. On ne veut pas. Il n'y a personne qui nous oblige ou qui nous empêche. Je vais mettre comme ça à la butte de tout le monde. J'aime bien. C'est Kiddush HaShem. C'est extraordinaire. Ouais, mais eux, ils voient un petit peu, ils peuvent juger, ils peuvent... Et alors, genre, ils ont besoin de ça pour nous juger ? Oui, mais il ne faut pas leur donner des bâtons pour nous. Des bâtons pour quoi ? D'Afka, ils sont en train de montrer tout le sens qu'il y a derrière les choses et de montrer le Hémet HaShem et de priver aux Goïms que, finalement, la lumière de la Torah. C'est quoi ? Ah, mais les Goïms, ils adorent ça. D'Afka. 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 les jahim, les impies, les juifs mâles. Non, non, alors regarde, on verra, mais Tachlès, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que Dieu va se dévoiler au grand jour, on va dire, concrètement, on est déjà dans les Mottamachia, qu'on soit d'accord. Maintenant, à un moment donné, Dieu, il va retirer tout le mal de la surface de la terre. Ça veut dire quoi ? Il va enlever les Réchahim, d'accord ? Mais ça n'existe pas, dans le groupe juif. Il va enlever toute trace de mal. Il n'y aura plus de Jeterra, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de gens mauvais. C'est pas après, c'est... Pendant Yé Mottamachia, ça commence. On a droit de s'exprimer. Oui, c'est positif, 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 mais à côté de ça, il y a du pire, du pire, du négatif. Encore, c'est de pire en pire. Le monde, il est vraiment fou. C'est très grave dans le monde. Oui, mais la différence avec avant... C'est beau, c'est qu'il y a le réseau, donc on ne connaît plus. Voilà, exactement. Non, non, il y a des fois. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... Même les mois, il n'y avait pas avant, il n'y avait pas de... Non, mais les années 50, sur le long de guerre, vous avez des années 50, 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 vous avez des années 50. Mais tu plaisantes avec les croisades, les dernières inquisitions, avec des massacres, et des massages, Mais tu ne savais pas qu'est-ce qui se passait ? Mais tu ne savais pas qu'est-ce qui se passait dans les maisons ? Avant, c'était normal d'avoir des maisons de... Moi, j'ai envoyé à l'estomne et tout, avec des... Pas autant, pas autant aujourd'hui, c'est normal. Alors, regardez, je vais plusieurs... Begadol. Il n'y a pas eu des... Deux ? Faux-nilles ? Ah ouais ? Moi, je ne vais jamais sur mon cas. De quoi ? C'est le seul pourri de cette année ? Ou il n'y a pas eu de... J'ai des chiens. Il n'y a pas eu de quoi ? Il n'y a pas eu de quoi, si, Esther. À la fois, j'en ai deux ans. C'est un des dédiés, il n'y a de très vite. Mais tous les ans, même la maison, il n'y a pas eu de quoi ? Il ne vous a pas eu de quoi ? Très, bien sûr. Il gêle. Mais la main, il pleut. Même quand il est jamais sur... Mais oui ! Vous n'êtes pas parti. Je suis sortie. Moi aussi, je suis sortie. Je sais tous les trucs. Alors, regardez les filles, venez en reprends parce que c'est un sujet important. C'est vrai ? C'est vrai que vous dites qu'on a l'impression que ça va de plus en plus mal, que c'est de pire en pire, qu'il n'y a pas de morale, qu'il n'y a pas de valeur, qu'il n'y a pas de... Les gosses, c'est n'importe quoi. Les parents, c'est n'importe quoi. Ils font des TikTok toute la journée. Mais ça veut dire qu'on est dans un délire sans fin. Dans un délire sans fin. Maintenant, c'est vrai ce que tu dis. Apparemment, c'est vraiment de pire en pire. Mais au fond, quand on regarde Beklahliou dans le monde entier, on voit qu'il y a beaucoup de causes humanitaires de plus en plus. Il y a des gens qui ont de plus en plus accès à des médicaments alors que c'est des pays sous-développés. Bien qu'on les maintient encore dans cette... Les cavanes, d'accord ? Mais ça, les pays, les riches, ils vont payer un jour ou l'autre. Concrètement, il y a de moins en moins d'épidémies, de maladies. Comme avant, il y avait la peste, la rage, c'était un fléau dans un pays entier, dans le monde entier. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre mamache, c'est-à-dire... Bon, apparemment, il n'y a plus de guerre où il y avait des massacres de globe entier. mais il n'y a pas des guerres entre des continents. toujours. Mais on ne peut pas nous en Europe. L'Europe, on est mort. Il y a un génocide actuellement, j'essaie de dire. Actuellement, il y a un génocide. On va voir en couvrir que ça se passe. C'est un génocide ? Mais bien sûr, ils sont en train mais tu ne sais pas tout de tout. Ils sont en train d'éliminer les Chinois et ils sont en train d'éliminer une tonne de communautés de minoritaires. Les Chinois, mais regarde, c'est comme ça. En 94, le Rwanda, un personne n'a rien de chez. Mais Titiya, d'accord. Mais regarde, quand tu parles, quand tu parles de... il y a eu... Le Rwanda, c'est en 94. Le Rwanda, c'est le Rwanda. Regarde. Non, mais c'est tous les montants mais c'est tout le temps. D'accord. Regarde, oui, tu as raison, il y a encore des manœurs. Mais concrètement, quand tu prends les chiffres de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'il n'y a plus autant de massacres. Le Rwanda, c'était la seconde. Mais c'était il y a longtemps. Mais non, il n'y a pas longtemps qu'il y avait déjà les frandaises et la Croix-Rouge qui ont joué des milliers de femmes noires. 94, c'est pas il y a longtemps. Mais qu'est-ce que ça ? Il n'y a même pas 30 ans. Il y a 30 ans, c'est il y a longtemps. C'est noir. C'est une génération. Alors, on va prendre un autre point. Par exemple, il y a une avancée de la médecine. On est d'accord ? Ça avance de plus en plus. C'est le corona, en gros. Par exemple, si la médecine, elle évolue de plus en plus. Aujourd'hui, il y a la communication qui a évolué. On ne va pas dire le contraire. Il y a des points positifs d'éclat liout qui se sont améliorés. D'accord ? Donc, sur ça, on doit s'attacher. Mais quoi qu'il en soit, ça ne ressemble pas du tout au moment où Dieu va éclipser le mal de la terre. D'accord ? Le mal, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'éternat. Il n'y aura plus d'instinct de mauvais, de mal. Il n'y aura plus. S'il n'y a plus d'éternat, forcément, il n'y a plus d'expression du mal. D'accord ? Donc, évidemment, que les gens mauvais, ils auront, je pense, une seconde de tshuva pour reconnaître Dieu ou pas, ou de faire tshuva ou pas. S'ils ne font pas tshuva, ils retournent au néant comme si ils n'avaient jamais existé. Est-ce qu'il ne doit plus y avoir tout ça pour que la chère, il arrive ? Non, non, non. Non, non. Bah, non. Non, justement, la chère arrive et qu'on traite et qu'on se voit dans la guerre, c'est réveillé sous le châle. Bah, non. Il y a pour même bien que c'est la fin du monde. Alors après, c'est pour ça qu'on doit comprendre quel est notre rôle en tant que juif. Notre rôle en tant que juif, finalement, c'est que le monde, il aille bien. On dit que le peuple juif, il est une lumière pour les nations. Ça veut dire quoi ? Que grâce à la Torah et au mitzvot qu'on fait, on est censé éclairer le monde. Il n'est pas censé que le monde, il se comporte comme ça. C'est-à-dire que quand le monde, il se comporte comme ça, nous, on doit faire de chouvoir. Quand un autre juif, il ne fait pas encore Torah et mitzvot, moi, je dois faire de chouvoir. C'est-à-dire que je n'ai pas été encore lui parler, je n'ai pas encore été m'enforcée assez dans ce sujet. Tu vois ce que je veux dire ? On est censé, c'est censé se diffuser à partir de nous. On a tout ce qu'il faut, on a tous les outils dans les mains. Donc, le monde, il est censé aller mieux. D'accord ? Si on faisait chacun ce qu'on devait faire. Mais arrête la chaîne. Mais quoi qu'il arrive, Machar, il ne va pas attendre que le monde soit parfait pour se dévoiler. Sinon, on est reparti pour si bien en Dieu préserve. D'accord ? Là, il doit arriver d'un instant à l'autre, ma mâche. Il faut se dire que vraiment, là, on n'a jamais été aussi proche de la Géoula. Deux ans. Hein ? Deux ans. Pas du chanel. Tout de suite. Deux ans, là, nous on prouve. Allez, c'est pas. Deux ans. C'est quoi ? C'est le temps que... C'est le temps que... C'est le temps que... C'est sorti marrant et en quoi ? 2024, c'est important. Alors, qu'est-ce qui se passera dans la Géoula ? C'est que dans cette première période, finalement, on prend le jeu, il va enlever tout le souffle d'impureté de la terre. Alors, on pourra faire Torah mitzvot, Bechlemut, ça veut dire avec la plus grande perfection. D'accord ? Et en particulier aussi, pourquoi ? Parce qu'il y aura le Bet Hamidash. D'accord ? Là, on ne peut pas faire toute la mitzvot parce qu'il n'y a pas le Bet Hamidash ou le B'Komo. Mais quand il y aura ce processus qui sera englanché, on pourra faire toutes les mitzvot. La mâche toute. Bechou ma mitzvot yu Bet Hamidash le Mout ou Komo Shermui Bet Fila. Becham naselefanecha ke mitzvat betsonnecha de bekorbanot adeptiv adam ki akriv mikem gomer ou beye mot amacher chez yu prinat adam bechlemut ke simchach ah, c'est ce qu'on dit dans la dans le Quanto Marie. Ke simchach yet siri ha begane del Makedem azaït yu akravat ke mitzvat retsonnecha bechen kol amizvot yu as de par le shemut ça veut dire quoi ? Que finalement on aura la possibilité de faire Torah mitzvot dans la plus haute perfection, d'accord ? Au même niveau quelque part du Ghanéden avant que Adama Rechon et Chava y foutent. D'accord ? Dans une shlemut, une perfection absolue. Ce sera nulle. Hein ? Peut-être ? Ce sera nulle. Parce qu'il y aura peut-être, je ne sais pas. Il y aura peut-être plus de sujet dedans. Non, c'est ma question. On verra bien. On verra bien. Mais il n'y aura plus une notion de mal. Il n'y aura plus du tout de... Le rabbi va parler d'un truc, vous allez voir. Ça rejoint ce que vous dites. Oumikol Makom, are, Ioug oufim, Cheivadou, Meav ou Meem, Betava Gashon.